Viens, je t'emmène chez moi, là où tu grandiras. Révolte, rage, désespoir parfois, mais aussi engagement se mêlent sous la plume de Kayla. A 22 ans, la slameuse, poète en herbe comme elle se décrit elle-même, ne mâche pas ses mots. Les politiciens, les effets néfastes de la mondialisation, mais aussi la violence conjugale sont aujourd'hui ses principales cibles. J'ai un texte qui parle d'une femme qui se fait battre au sein d'un foyer. Le message que je voudrais faire passer, c'est que ce n'est pas que je suis une femme et qu'on dit entre guillemets en malgache fanaka malem, objet mou, que tu vas me pétiner, que tu vas me tabasser. Kayla a commencé le slam à 16 ans. Il y a quelques mois, elle a fait le buzz sur Internet après la diffusion de son premier clip. Une célébrité récente qu'elle utilise pour parler de son concept, la slamothérapie. Une fois par semaine, elle se rend dans cette association pour proposer à des mamans précoces de soigner leur mal-être avec les mots. J'aurais aimé avoir une autre vie, ne pas vivre dans le mépris. J'aurais aimé être comme toi, vivre dans une belle maison. Nanzar est une des bénéficiaires de l'association. Elle est tombée enceinte à 16 ans. Aujourd'hui, elle vit dans cette pièce seule avec sa fille de 4 mois. J'habitais avec mon copain. Quand il a appris que j'étais enceinte, il m'a quittée. Il ne reste que ma fille et moi. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est de devoir trouver de l'argent alors que je suis encore en formation. A Madagascar, une adolescente sur trois est enceinte ou a déjà eu un enfant avant 18 ans. Nanzar trouve du réconfort dans le slam. J'étais enceinte, enceinte. Je ne pouvais pas le cacher. Qui devrait avoir honte ? Toi ou moi ? Je transpire comme de l'huile. Pour Kaila, la slamothérapie permet de briser les tabous. Ici, on parle de tout, religion, argent ou encore sexualité. Point d'humour sur la prostitution, par exemple. En disant, ouais, voilà, mais il n'y a pas de mauvais emploi ou quoi. Je suis une prostituée, je m'assume. On sent quand même la joie de vivre ou sinon la force, au fait, de dire que malgré ce qui m'est arrivé, je reste une femme forte. Douleur, mais aussi joie de vivre. Et force, à travers le slam, ces mamans précoces ont aussi appris à s'accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada